Non, tu te rends compte qu'il y a une famille qui a failli détruire le système solaire juste pour une dispute. Je te jure que c'est vrai, c'est une famille roquine. En fait, ça s'est passé comme ça. En gros, il y a eu... C'est déjà le début ? Bonjour ! Bonjour à toutes et à tous. Prenez place, prenez place, installez-vous. Nous allons parler des archives de l'inéaire de Warframe. Bonjour à toutes et à tous et aujourd'hui nous allons parler de Deimos. Mais du coup, c'est quoi Deimos ? Deimos, c'est en fait une lune qui gravitait autour de Mars, mais a ensuite été cachée dans le néant pour protéger le cœur de Deimos qui s'y trouve. Plus récemment, Deimos est revenu en orbite autour de Mars après que la souche grise de l'infestation qui a réussi à pénétrer Deimos ait endommagé le cœur de Deimos. La famille Entrati qui se trouve à bord de cette lune, qui se trouve sur cette lune, a donc appelé les Thénaux, vous a donc appelé à l'aide. Du coup, c'est quoi ce cœur de Deimos ? Et c'est qui ces Entrati ? Les Entrati sont tout simplement les membres de la famille de Albrecht Entrati, qui est la personne qui a découvert le néant et qui est aussi la première personne à avoir utilisé cette puissance comme source d'énergie pour l'Empire Ourokine. Cette famille était extrêmement respectée durant l'Empire Ourokine par tout l'Empire et par même les empereurs eux-mêmes, à tel point qu'ils ont été chargés de la sécurité cœur de Deimos, se trouvant sur Deimos. Avec eux, évidemment, d'innombrables d'axes et des necramechs pour les aider dans cette tâche. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un necramech ? C'est une sorte de robot, une arme de guerre qui avait été créée par les Entrati, un peu comme une sorte d'ancêtre au Warframe. Et pour le cœur de Deimos, c'est tout simplement la source d'énergie de toutes les technologies Ourokine du système solaire. En gros, je vous explique. Le cœur de Deimos relie notre monde à celui du néant et fait une sorte d'effet de pompe. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est un cœur, parce que ça pompe comme un cœur pompe les vaisseaux sans qu'un. Eh bien, lui, il pompe les veines du vide et donc l'énergie du vide pour alimenter avec une sorte de giga Wi-Fi toutes les technologies Ourokine du système solaire. Les Warframes en font partie. Donc, s'il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de Warframe. Il en fait quelque chose d'assez important. Mais du coup, que s'est-il passé et comment est-ce que quelque chose d'aussi important a été endommagé par l'infestation, alors que les Entratis étaient censés le protéger et qu'en plus, ça se trouvait dans le vide. Eh bien, l'histoire est assez cocasse. Déjà, la famille Entratis, après la chute de l'Empire Ourokine, s'est retrouvée toute seule pour protéger le cœur de Deimos. Les Dax qui étaient ici sont partis et les Nekramek ont commencé à réduire petit à petit que l'infestation prenait du terrain. Parce que oui, la souche grise de l'infestation a réussi à pénétrer Deimos. Rappelez-vous, il y a eu un moment donné où l'intégralité du système solaire était en proie à une gigantesque peste infestée et Deimos n'a certainement pas dû échapper à cette infestation. Peut-être que c'est à ce moment-là que les Entratis ont mis Deimos dans le vide pour éviter au maximum ce danger. Malheureusement, ça n'aura pas suffi car l'infestation aura quand même pénétré la lune. Ou alors, ils avaient mis Deimos dans le vide pour les protéger des sentients. On ne sait pas réellement à quel moment et pourquoi ils l'ont mis dans le vide. En tout cas, c'est que l'infestation a quand même réussi à pénétrer Deimos. À ce moment-là, la famille Entratis est donc obligée de se barricader dans ce qu'ils appellent le Nekralisque et d'effectuer une sorte de périmètre de sécurité à l'aide des Nekramek encore utilisables à ce moment-là. Malheureusement, le périmètre de sécurité a diminué petit à petit que l'infestation prenait du terrain. Et rajoutons à cela que la famille était assez instable, sûrement peut-être à cause du néant qui commençait à avoir un impact sur eux et aussi par rapport au fait que ce sont des Ourokines, donc de beaux enfoirés. Laissez-moi donc vous parler des membres de cette famille et donc des membres de la famille Entratis présents encore sur Deimos. Tout d'abord, nous avons la mère, qui n'est nulle autre que Aurelia Entratis, une personne dont vous avez entendu parler durant The New War, car elle vous parle du parrain de 16 de l'espace-temps, je crois. En tout cas, elle a écrit en gros un livre durant l'Empire Ourokine parlant du principe de passé, présent, futur et donc d'éternalisme. C'est aussi la personne qui a épaulé Albrecht Entratis durant son expérience où il a découvert le néant. Elle était là, elle était présente au moment où son père, Albrecht Entratis, a découvert le néant, mais a aussi découvert autre chose. J'ai fait une vidéo sur lui, je vous inviterai à aller la voir. Elle est également l'une des deux gardiennes du cœur de Deimos avec son mari, et c'est aussi une très mauvaise mère, qui n'en a rien à péter du monde, qui n'arrête pas d'insulter tout le monde. Elle rabaisse son fils, elle rabaisse sa fille, elle rabaisse son mari, bref, en gros, elle est exécrable. Et elle dit entendre les voix encore de son père, Albrecht Entratis. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il est fort probable que le vide commence à faire son oeuvre. Le père est le deuxième gardien, le cœur de Deimos. C'est aussi un ancien tireur Ray Jack durant The Old War. Il raconte d'ailleurs, comme vous le racontez, le choc que ça a été pour lui la première fois qu'il a vu un murex sentient. Il a aussi été la personne qui a tué les animaux de son fils, après que son fils ait essayé de recueillir et adopter des animaux infestés. Parlons du coup du fils. Le fils est un chercheur en biologie, mais il avait un gros problème, c'est qu'il se sentait totalement mis à l'écart par sa famille. Vous voyez que ses parents donnaient toute l'attention à leur fille, et que lui, du coup, était un peu mis de côté. Il a donc essayé d'attirer l'attention comme il pouvait en volant la collection de poissons de sa soeur, en laissant une sorte de tas de cendres à la place, faisant croire qu'il les avait tués. Sauf que ça a créé une énorme dispute qui l'a poussé à tout simplement ouvrir le necralisque aux infestés et condamner toute sa famille. Oui, c'est lui, après une dispute avec sa famille, qui a condamné l'intégralité de la famille Entrati à l'infestation, parce qu'il n'était pas content. Et la fille, qui à la base ne devait pas venir sur Demos, elle n'était pas prévue, mais est quand même là, elle, elle s'occupe des poissons. Il fallait bien lui trouver un truc à faire, donc ils lui ont dit, occupe-toi des poissons. Voilà, et d'ailleurs, récemment, vous la connaissez sûrement parce que vous l'avez certainement vu durant Veilbreaker avec Cal, la fameuse Blue Girl, et leur histoire assez particulière. Mais la fille Blue Girl n'est pas juste une personne qui s'occupe des poissons. Actuellement, elle est en train de faire des recherches sur ce qu'on appelle l'esprit de la ruche de l'infestation pour permettre à sa famille de survivre à leur condamnation par l'infestation. Car oui, après que le fils ait ouvert le Nécralisque aux infestés, l'intégralité de la famille Entrati a succombé à l'infestation, mais n'est pas mort. Ils ont juste perdu une grande partie de leurs souvenirs, mais gardé leur personnalité, et sont maintenant des êtres mi-infestés, mi-horroquines. Et elle, la fille, cherche un moyen de sauver sa famille pour qu'il ne sombre pas totalement face à l'infestation. Ah oui, aussi, il y a la grand-mère, mais on en parlera plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Mais du coup, parlons un petit peu de tout ce qui s'est passé étape par étape, après qu'on nous ait appelés à l'aide, et vous allez voir, peut-être que vous n'en souvenez pas, mais c'était assez marrant. Tout d'abord, nous sommes appelés par un message de détresse, nous demandons de venir sur Deimos. A notre arrivée, nous arrivons dans un endroit intégralement infesté, et nous sommes accueillis par un Nécraloïd, qui est une sorte de petite machine Entrati, qui est habité par un Céphalon, sauf que celui-là est habité par deux Céphalons, Lloyd et Otak. Il nous dit que Deimos est en danger, et que le cœur de Deimos est en danger, et nous mène à Mer. Mer nous demande de retrouver père, car il est le seul à avoir les connaissances pour réparer le cœur de Deimos. C'est donc ce que nous allons faire, et nous allons trouver le père. Mais il va refuser de nous aider, disons que c'est en fait une stratégie élaborée par Mer pour le faire revenir dans le Nécralisque après qu'il soit parti. Donc nous allons le laisser, et Lloyd nous conseillera d'aller voir la fille. Nous irons voir la fille, et elle nous demandera de l'aider à refaire sa collection de poissons. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose plus urgente que ça. Nous allons donc l'aider à faire sa collection de poissons, et ensuite nous nous dirigerons directement vers le cœur de Deimos pour voir ce qu'il s'y passe. Une fois arrivé sur place, d'ailleurs sur le chemin on croisera Son, qui quand même se sent un petit peu responsable du fait que c'est un peu à cause de lui que tout est en train de se passer et que tout est en train de partir en couille. Parce que c'est lui qui a ouvert le Nécralisque à l'infestation, et donc c'est un peu lui qui a laissé le cœur de Deimos en proie à l'infestation. Mais une fois arrivé devant le cœur de Deimos, on va se retrouver nez à nez avec un Nécramech devenu complètement ch'tarbé. Voilà. Un combat va s'en suivre, et durant ce combat, le Nécramech va détruire le cœur de Deimos. Une fois le cœur détruit, votre Warframe commence à perdre l'intégralité de ses pouvoirs. Vous pouvez encore l'utiliser, mais ne plus l'utiliser de capacité, l'HUD commence à se troubler. Bref, votre Warframe est en train de dysfonctionner, parce qu'elle n'est plus alimentée par l'énergie du vide. Nous arrivons cependant à revenir au Nécralisque au sein de la famille Anthrati, qui nous passera un Nécramech, que nous allons pouvoir utiliser grâce à la transférence, pour retourner au cœur de Deimos, et cette fois-ci le réparer. La famille Anthrati s'unit, sachant qu'il faut absolument qu'ils mettent leurs disputes de côté pour sauver le système solaire. Ensemble, nous réparerons le cœur, et tout redeviendra comme avant, et vous pourrez de nouveau utiliser votre Warframe. Et sur le chemin du retour, vous allez croiser la Grand-Mère. Et c'est à ce moment-là que la Grand-Mère vous félicitera, en vous donnant le plan de Xaku, une nouvelle Warframe, aussi un peu une salle de captura pour faire vos meilleures photos, et va insinuer le fait que c'est elle, en réalité, qui a endommagé le cœur de Deimos. délibérément, pour causer un problème, qui forcerait sa famille à s'allier, pour régler le problème. Donc elle a littéralement, la Grand-Mère là, mis en danger l'intégralité du système solaire, pour que la famille se réconcilie. Non mais ça montre bien à quel point les Orokin sont vraiment des égoïstes. Durant les événements de New War, on n'a pas du tout vu Deimos, on s'est même demandé pourquoi ils ne nous ont pas aidés, peut-être pendant la guerre. C'est très simple, ils ont fait profil bas, et ils se sont cachés du mieux qu'ils pouvaient, pour protéger le cœur de Deimos, et protéger toutes les technologies Orokin. Et finalement, c'est une bonne chose, parce que si le cœur de Deimos avait été tombé entre les mains de Ballas et d'une armère, peut-être que nous, les Tenno, avec nos Warframe, nous n'aurions pas pu revenir. Et c'est tout, pour l'histoire de Deimos. Je vous invite quand même, allez vous y rendre, sur place, dans le Necralisk, et d'aller derrière Lloyd, ou Otak, je ne sais plus. Mais derrière l'un des deux, il y a une sorte d'arc de cercle, avec des endroits où vous pouvez interagir. Chaque interaction représente un mode Requiem, et chaque interaction vous raconte tout simplement l'histoire de la rencontre entre Albrecht Entrati, et l'homme dans le mur, et le moment où il a découvert l'existence du Néant. Ou alors, allez voir tout simplement ma vidéo YouTube, je vous présente qui est Albrecht Entrati. Finalement, Deimos, c'est extrêmement important, parce que c'est littéralement la source d'énergie de toutes les technologies au Rocky, et de nous. Sans Deimos, les Warframe ne peuvent plus fonctionner. Mais ça laisse aussi à se questionner de l'importance du coup du doigt, de l'homme dans le mur, que nous découvrons dans le Zaryman 10-0. Est-ce que du coup, ce serait une sorte de catalyseur lui aussi, un mini catalyseur, faisant le pont un peu comme le cœur de Deimos, entre notre monde et le monde du Néant ? Ou alors, est-ce que c'est juste une sorte de pile, avec énormément d'énergie du Néant à l'intérieur, qui était censé alimenter le Zaryman 10-0 ? En tout cas, tout est bien qui finit bien. C'était pas passé loin, on va pas se mentir. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur l'histoire de Deimos, et sur l'histoire de cette famille assez originale et assez atypique, qui, visiblement, ne recule devant rien pour son bien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine fois pour parler encore l'histoire des archives Céno, des archives de l'univers de Warframe, et à vous abonner aussi sur TuneBitch, sur Patreon, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas, le Néant prend, mais il donne aussi. Merci. 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 Merci.